Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire du CRESEB, meilleur vœu aussi également à tout le monde. On démarre l'année par un webinaire donc on est sur ces formats d'une heure là qu'on propose régulièrement les vendredis de 14 à 15 heures pour parler d'un projet de recherche ou d'un projet récemment terminé ou en cours et offrir une fenêtre comme ça de dialogue direct entre des scientifiques et puis des acteurs de gestion d'eau sur les bassins versants qui peuvent avoir des sujets d'intérêt commun et on a le plaisir de démarrer l'année avec un projet dont on a déjà parlé en juillet 2022 qui est le projet berceau pour bilan suivi et évaluation des actions de restauration des cours d'eau breton et donc qui était un projet en plusieurs tâches je pense que les intervenants d'aujourd'hui reviendront sur ce sur ce point là et donc on avait évoqué les relations d'Aprivière en 2022 et aujourd'hui il avait semblé intéressant aussi de faire un zoom sur une autre tâche qui portait plutôt sur les indicateurs biologiques et donc je vais laisser Christophe Piscard et Dominique Ombredane vous faire la présentation. On a la chance aussi d'avoir Julie Coudreuse qui est là qui a participé à cette tâche là qui pourra éventuellement répondre à vos questions en complément tout à l'heure et également Alain Crave qui a coordonné le projet aussi du côté de géosciences à Rennes. Donc Christophe, Dominique, je vous laisse la parole pour une petite demi-heure et puis après il y aura un temps de questions réponses. Merci. D'accord, très bien. Bonjour à tous, je vais commencer donc cette présentation. Merci Romain pour l'introduction. Donc comme tu l'as dit, il s'agissait de faire un petit retour sur la tâche 3 du projet berceau. Donc le projet berceau s'intéressait au bilan suivi et évaluation des opérations de restauration des cours d'eau bretons, en particulier des cours d'eau de tête de bassin versant. Donc il s'agissait d'un projet en fait pluridisciplinaire qui faisait intervenir plusieurs laboratoires, plusieurs équipes de recherche pour travailler aussi bien sur des questions d'échanges nappes rivières, donc des échanges d'eau entre les eaux souterraines et les eaux de surface, des problèmes d'hydrogéomorphologie des cours d'eau, avec une approche qui va être plus géosciences, géophysique. Il y avait tout un volant sur des indicateurs biologiques et écologiques de ces écosystèmes aquatiques. Et puis il y avait une partie aussi sur la bancarisation des données, comment on pouvait standardiser l'information et la collecter sur des bases de données qui pouvaient être consultables et exhaustives. Donc là aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie verte, la partie sur les indicateurs écologiques des cours d'eau qui correspondaient donc à la tâche 3 de ce projet Berceau. Alors globalement, les objectifs du projet Berceau, très rapidement, c'était de mettre en place des suivis d'opérations de restauration de cours d'eau, donc de tête de bassin versant, et de proposer des outils d'analyse, aussi bien pour l'hydrogéomorphologie, donc comment on pouvait mesurer les échanges d'eau entre les nappes et les cours d'eau, préparer des guides pratiques pour le suivi de ces échanges nappes, l'utilisation aussi d'outils de technologies modernes, tels que les smartphones, pour pouvoir réaliser un certain nombre de suivis, comme des suivis de débit ou de qualité d'eau, avec l'exemple des nitrates. Donc il y avait aussi comme objectif de faire des recommandations pour l'usage des indicateurs biologiques qui sont utilisés en routine et pas forcément à bon escient, donc c'est ce dont on va parler plus tard aujourd'hui. Et puis il y a faire un état des lieux de la bancarisation des données, donc quelles étaient les bases de données existantes en Bretagne, comment elles étaient alimentées, et si on pouvait réfléchir un petit peu à une homogénisation de ces bases des données. Donc le projet Berceau s'est déroulé à étudier des restaurations sur l'ensemble du territoire de la Bretagne. Vous voyez, on a des sites qui sont répartis dans le Finistère, Côte d'Armor, Morbiant, Il-et-Vilaine. Alors là, très rapidement, on a des sites qu'on appelle multidisciplinaires, c'est les ronds jaunes entourés de rouges. C'est des sites où en fait toutes les équipes de recherche travaillaient, donc aussi bien sur les aspects nappes rivières que les aspects géomorphologie ou écologie. Et puis il y a des sites qui étaient plus propices à une discipline plutôt qu'à une autre et donc qui ont été suivis par une discipline, soit la géomorphologie, soit les échanges nappes rivières, soit les critères biologiques. Ça, ça dépendait un petit peu des caractéristiques des sites et des besoins qu'on avait pour mener nos travaux de recherche. Alors en ce qui concerne la tâche 3 qui concernait les suivis écologiques, les objectifs de cette tâche étaient de tester des indicateurs biologiques normalisés, ce que les gestionnaires utilisent classiquement, les indicateurs DCE comme l'I2M2, l'IPR pour les poissons, l'IBMR pour les plantes aquatiques. Donc de tester leur efficacité sur des cours d'eau de tête de bassin versant pour lesquels ils n'ont pas forcément toujours été designés pour être pertinents. Donc on voulait tester leur efficacité sur les têtes de bassin versant breton et pour mettre en évidence à la fois des études d'impact, donc l'impact des ouvrages qui généraient cette restauration, et puis aussi poursuivre l'efficacité de ces mesures de restauration. Donc on avait également comme objectif de proposer des solutions alternatives. Comment on pouvait utiliser autrement ces indicateurs, c'est-à-dire pas utiliser simplement l'indice lui-même, mais toutes les données qui étaient générées pour calculer cet indice, comment on pouvait les retravailler pour être des fois plus pertinent que l'indice lui-même. On a voulu également tester et proposer des nouveaux indicateurs à faible coût, donc des indicateurs qui ne sont pas normalisés, qui ne sont pas d'essai compatibles et qui peuvent pourtant être très efficaces pour mettre en évidence certaines altérations. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure également. Et puis bien sûr, en plus de ces suivis d'opérations de restauration, l'idée c'était aussi d'accompagner les gestionnaires en leur proposant des formations à ces différents outils pour essayer de voir avec eux comment on pouvait mettre en place un certain nombre de suivis en régie par les gestionnaires eux-mêmes. Donc voilà pour les objectifs généraux. Maintenant on revient un petit peu sur les résultats du projet. Donc on a en particulier, d'un point de vue écologique, on a en particulier travaillé sur cinq bassins versants, donc un dans le Finistère, un dans les Côtes d'Armor, deux en Ile-et-Vilaine, donc deux en Ile-et-Vilaine sur la sèche et la Flume, et puis un dans le Morbihan sur le bassin du Nîmes. Donc sur ces sites, les caractéristiques de ces opérations de restauration, on a suivi deux grands types d'opérations de restauration, on ne pouvait pas non plus suivre toutes les opérations possibles. Donc on s'est focalisé sur deux grands types, c'est d'un côté l'arrasement d'obstacles et la mise en place de ponts-cadres, qui est une opération extrêmement répandue. Et puis de l'autre côté, des remises en Talveig, qui sont aussi des opérations assez communément réalisées dans la région. Alors sur nos sites, donc sur les cinq sites, on avait le site du Trau-Brodeur, qui est un affluent sur le bassin du Léguerre, côté Côte d'Armor. Donc là, c'était la réalisation, c'est un petit ruisseau de tête de bassin versant, un trait forestier, avec un bassin versant assez faiblement anthropisé, sur lequel a été réalisé un pont-cadre en remplacement d'une buse colmatée. On avait ensuite un site, le Finistère, au niveau de la commune de Plouganou, qui est sur le bassin du pont Pinquat. Donc là, il s'agissait d'une double opération de restauration d'arrasement de seuil, avec un remplacement par un pont-cadre. Donc deux sites qui sont séparés de deux, trois kilomètres l'un de l'autre. Une qu'on voit en dessous des photos, donc avant restauration d'un des sites et après sa restauration. Un autre site sur le bassin du Nignan, un autre site au niveau de la commune de Plouhermel, donc sur le bassin du Nignan, c'est le Comalville, qui a lui fait l'objet d'une double opération. Donc on avait à l'amont un pont-cadre qui a été remplacé, qui a été mis en place à la place d'un seuil. Et puis à Laval, on a une remise en Telveig qui a été effectuée. Donc vous avez en dessous la photo du site de la remise en Telveig. Donc on avait le ruisseau qui initialement passait dans les bois et faisait le tour de la prairie. Et la remise en Telveig l'a permis de le remettre dans le centre de la prairie. Donc là, il y a une double opération qui a été suivie sur ce site-là. Et puis les deux derniers sites, ça concernait des remises en Telveig. Donc c'est des ruisseaux qui ont été remis dans leur Telveig. Alors au niveau du pas de l'âne, petit affluent sur le bassin de la flume, qui avait un contexte agricole. Et on a l'ancien lit du cours d'eau qui faisait le tour des parcelles et qui a été remis dans son Telveig avec deux zones. Une zone amont qui a fait l'objet d'une remise en Telveig sans recharge granulaire. Et puis une zone aval qui a fait l'objet d'une remise en Telveig avec recharge granulaire, une alternance seuil mou qui a été recréée. Et l'île, donc l'île, pardon, un affluent de la sèche, enfin sur le bassin de la sèche, au niveau du moulin de Méneuf à Bourbaré. Donc c'est un ancien bief de moulin qu'on voit sur la gauche ici. Et donc le cours d'eau est remis dans son Telveig dans la prairie avec aussi une recharge granulaire effectuée. Donc voilà pour les cinq sites qui ont fait l'objet de suivi. Donc deux grands types de suivi, pont-cadre, arrasement d'obstacles d'un côté et remise en Telveig de l'autre. En ce qui concerne les modalités de suivi, on a essayé de prendre des indicateurs qui allaient finalement intégrer l'ensemble des écosystèmes. Donc on a des indicateurs qui traitent de l'aspect production primaire avec les plantes aquatiques, invertébrés, poissons et jusqu'au top prélateur. Donc on a essayé d'avoir quelque chose d'intégratif qui étudiait toutes les composantes de l'écosystème. Alors on s'est basé tout d'abord sur les indicateurs les plus utilisés, les indicateurs normalisés de type DCE. Donc on a pour les invertébrés l'indice I2M2 qui a été utilisé. Pour les plantes aquatiques, on a l'indice IBMR et puis l'IPR pour l'indice poisson rivière. Donc en plus de ces indicateurs, on a essayé d'utiliser aussi d'autres indicateurs qui ne sont pas l'objet d'une normalisation, mais qui sont utilisés notamment en recherche et qui ont cette capacité à intégrer des processus fonctionnels qui peuvent être intéressants. Donc on a par exemple la décomposition de la litière. On va mettre en fait des feuilles mortes d'arbres dans des sachets. Donc soit des sachets avec grosses mailles qui permettent aux invertébrés de pénétrer dedans. Dans ce cas-là, on va mesurer la décomposition totale. Soit dans des sachets avec des petites mailles qui vont nous permettre d'étudier la décomposition liée au micro-organisme uniquement puisque les petites mailles empêchent les invertébrés de s'y développer. Donc ces sacs de litière sont déposés dans les cours d'eau et retirés après quelques semaines. Et on va mesurer la masse de feuilles avant-après exposition, ce qui va nous permettre de calculer une vitesse de décomposition. Donc ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui va intégrer tout atteint d'organismes puisqu'on va travailler aussi bien sur des micro-organismes que sur des invertébrés. On a également utilisé un autre outil qui sont des simples bâtons de bois qui vont être enfoncés dans le sédiment. Donc on prend des bâtons qui font une trentaine de centimètres de bois que l'on va enfoncer dans le sédiment entièrement et qui vont dépasser en surface uniquement par ces petites files qui vont nous permettre de les retrouver. Donc ces bâtons vont être exposés pendant un mois dans le sédiment et au bout d'un mois, on va les retirer et on va regarder la coloration qu'a pris le bois. Donc on voit ici sur cette photo qu'on a un changement de couleur du bois arrivé à une certaine profondeur, donc à peu près à 50 % du bâton. On a le bois qui devient beaucoup plus foncé et ça, ça va traduire en fait une faible oxygénation du sédiment. Alors que dans le sédiment qui est bien oxygéné, le bois va garder une couleur naturelle au cours de cette période. Donc la transition, la profondeur de transition va nous permettre de mesurer finalement une profondeur d'oxygénation du sédiment. Et ça, ça va être extrêmement important, notamment quand on s'intéresse à la reproduction des salmonidés, puisque vous savez que les salmonidés vont enfouir leurs œufs dans le sédiment et ces œufs, si le sédiment n'est pas assez bien oxygéné, ces œufs ne vont pas pouvoir se développer correctement. Donc on va comme ça s'assurer qu'on a au moins une profondeur d'oxygénation qui est suffisante pour la reproduction, par exemple de la truite, il faut entre 10 et 15 cm de profondeur pour que la reproduction de la truite puisse se faire dans des conditions correctes. Donc là, c'est un indicateur qui est aussi facile à mettre en œuvre, qui ne coûte pas très cher et qui permet de répondre à des problématiques notamment liées au colmatage. Et enfin, le dernier indicateur que l'on a suivi, c'est la température. Alors, ce n'est pas un indicateur écologique, celui-ci, mais la température va contrôler un grand nombre de processus biologiques dans les écosystèmes, puisqu'on a aussi bien les invertébrés que les micro-organismes que les poissons vont être influencés par cette température de l'eau. Et on sait que des ouvrages vont créer des changements de température. Lorsqu'on a une retenue, par exemple, on va avoir une eau qui va avoir tendance à se réchauffer pendant l'été et à se refroidir pendant l'hiver, et donc entraîner des modifications de la température de l'eau et donc, in fine, du fonctionnement de l'écosystème. Donc, on a aussi mis en place des suivis de température dans le cadre de ces opérations. Alors, en ce qui concerne le design expérimental, on a globalement adopté le même principe, quels que soient les outils, les indicateurs. Donc, on a positionné des stations, en fait, à l'amont. Là, je prends l'exemple des obstacles. Donc, on a l'obstacle qui est sur le cours d'eau. On a positionné une station qui est juste à l'amont de l'obstacle, qui va être impactée par la présence de l'obstacle. Donc, c'est là que l'on a la retenue visible au niveau du cours d'eau. Une station de référence, de contrôle, pardon, une station de contrôle que l'on situe à l'amont de la zone perturbée, qui nous permet d'avoir un état un petit peu de référence local. Et puis, on a une station de contrôle aussi à l'aval de l'ouvrage, qui va nous permettre de voir aussi l'impact possible à l'aval de cet ouvrage. Donc, ça, ces trois stations sont étudiées avant la destruction, l'arrasement de l'obstacle. Donc, on a un état avant restauration qui est important d'avoir pour voir si on peut caractériser finalement l'impact lié à cet ouvrage. Et puis, on va continuer à suivre ces trois stations au cours du temps. Donc, après l'opération de restauration, jusqu'à deux ans après l'opération de restauration, on a fait ces suivis pour voir comment allait réagir la station qui était perturbée par l'ouvrage, mais également comment vont réagir les stations de contrôle amont et aval, puisque c'est très important lorsqu'on fait des suivis pluriannuelles de maintenir des stations de contrôle qui seront suivies également pour s'assurer que les modifications qu'on peut observer sur les stations restaurées ne soient pas liées à des simples variations annuelles, mais qu'elles soient bien liées aux opérations de restauration elles-mêmes. Donc, ça, c'est pour les ponca. Donc, on a fait ce design-là. Pour les remises en talveg, c'est un petit peu le même design, mais légèrement différent, puisqu'on a fait un état avant restauration dans le lit tel qu'il était présent, et ce lit va disparaître après la remise en talveg, puisqu'en général, le lit a été rebouché. Et donc, cette station qui était perturbée avant restauration, on va la délocaliser dans le nouveau chenal du cours d'eau pour faire un suivi de sa restauration, et on garde ces stations de contrôle à l'amont et à l'aval. Alors là, la station à l'aval n'est pas vraiment de contrôle, puisqu'elle peut être impactée par les travaux de restauration et la création du nouveau chenal. Voilà pour le design que l'on a opéré. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu les résultats, donc on va reprendre un petit peu site par site. Alors, on ne va pas présenter tous les résultats, il y en aurait beaucoup trop. On va essayer de vous illustrer un petit peu les avantages, les inconvénients des différents indicateurs. Donc là, je vais m'intéresser tout d'abord aux arrasements d'obstail, donc avec la mise en place de bons cadres. Donc, vous allez voir, nos résultats, on les présente toujours un peu de la même façon. Donc, on a un petit tableau de synthèse qui vous résume les principaux résultats, donc pour les différents indicateurs que l'on a utilisés. Vous avez l'indice lui-même, donc l'indice qui est calculé, l'indice IBMR, l'IDEM2, etc. Donc, on a une réponse de ces indices qui est visible et en état initial avant un rasement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'indice est capable de mettre en évidence un impact de l'ouvrage en question ? Donc, un signe bleu pour nous indiquer quand l'indice répond bien est capable de mettre en évidence l'impact de l'ouvrage. Un point d'interrogation, c'est lorsque on a des résultats visibles mais qui sont sujets à caution, on va détailler un petit peu par la suite. Il y a une croix rouge lorsque l'indice n'est pas capable de mettre en évidence l'impact de l'ouvrage lui-même. Je vous rappelle, on a des indices qui sont designés pour suivre des qualités de cours d'eau de taille assez significative en général. Et dans ces petits ruisseaux de tête de bassin d'Arsan, la pertinence de ces indices était un des critères que l'on voulait vérifier au cours du projet Berceau. Ne vous étonnez pas si certains indices ne marchent pas si bien, si ils n'ont pas forcément été designés pour ce type d'études. En plus, ce sont des ouvrages de tout petits obstacles. Des fois, la perturbation est sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Alors que là encore, ces indices, souvent, ils sont faits pour étudier une rivière à l'échelle d'un tronçon et pas forcément à l'échelle de quelques dizaines de mètres. Donc, il faut faire extrêmement attention dans leur utilisation. Donc, on a la colonne qui vous présente ces indices. Et puis, vous avez ce qu'on a appelé des indices dérivés. C'est la réinterprétation, la réanalyse des données acquises par ces indices pour l'établissement de ces indices. On collecte des informations, on établit des listes phonistiques, floristiques, etc. Et en examinant ces données-là, des fois, on a des informations qui sont bien plus pertinentes que l'indice lui-même. C'est ce qu'on appelle ainsi un indice dérivé. Et vous voyez, par exemple, pour le poisson, on a des choses qui sont un peu plus délicates à interpréter pour l'indice, mais par contre, qui marche très bien avec les indices dérivés. On va illustrer ça, rassurez-vous, avec quelques exemples plus tard. Donc là, je reprends l'exemple du Trau-Grodeur. Donc, je vous rappelle, c'était l'instabilisation de la Ponca, dans un bassin versant peu anthropisé, donc une rivière de très belle qualité déjà, avec des valeurs d'indices qui sont excellentes pour la région. Mais on a quand même, on voit nettement un décrochage. Donc, si on regarde pour les invertébrés, on voit bien que l'indice diminue sensiblement sur le secteur impacté, donc juste à l'amont de l'obstacle. Et puis, on a des stations contrôle à l'amont et à l'aval qui ont des notes bien meilleures. Donc là, on a pu faire deux saisons avant un rasement du barrage. On voit clairement que l'obstacle a un impact. Si on regarde maintenant ces mêmes indices, donc après la restauration, un an ou deux après la restauration, on voit que là où on avait un déclin sur les stations impactées avant restauration, on voit que finalement, cet écart est gommé par la restauration et que l'ensemble du cours d'eau bénéficie maintenant d'une bonne évaluation. Donc là, clairement, les invertébrés ont très bien réagi, très bien répondu à cette opération pour montrer l'impact et pour montrer l'efficacité aussi de la restauration. Sur ce même site, si on regarde les poissons, là, on a l'indice IPR qui a été utilisé. On voit qu'avant restauration, on a des différences de qualité, mais on reste dans des bons états, un bon état à l'amont, un très bon état à l'aval. Par contre, l'indice n'a pas été capable de faire la différence entre la station contrôle amont et la station impactée à l'amont de l'obstacle. Donc là, l'indice, c'est pour ça qu'on avait mis un point d'interrogation, c'est que l'indice n'est pas capable de distinguer. Il va distinguer la rupture de connectivité liée à l'obstacle. Donc, on a une partie amont de la rivière qui est impactée et encore très faiblement parce qu'on reste dans du bon état. Et puis, la partie avale qui, elle, est en meilleur état. Donc, on va montrer la rupture de connectivité, mais on ne va pas vous faire la différence entre la station contrôle et la station impactée. Après restauration, donc un an après restauration, on a une dégradation sur le site amont qui est probablement liée à l'instabilité aux travaux. Donc, il y a eu les travaux qui ont été réalisés, qui ont créé un certain nombre de modifications des habitats et une instabilité des habitats, ce qui perturbe les communautés piscicoles après un an. Et tout ça rentre dans l'ordre puisque, après trois ans, on va retrouver un bon état. Alors, cette fois-ci, c'est un peu inversé. Donc, on a la station amont qui devient un peu meilleure que la station avale, mais on reste dans du bon état écologique. Donc, on a plutôt, là, on arrive quand même à… Il y a des tendances. C'est un peu compliqué sur l'interprétation, mais on voit que l'indice répond quand même à ces opérations. Par contre, si on s'intéresse toujours à ces poissons, mais cette fois-ci, on ne regarde plus l'indice en lui-même, mais on va regarder des espèces cibles directement, comme le chabot. On voit très bien qu'il y a une rupture de connectivité pour le chabot puisqu'on va retrouver du chabot sur le site aval, mais pas sur les sites en amont de l'obstacle. Donc, le barrage, enfin, la buse, c'est une buse en l'occurrence, empêchée, même si c'était un petit franchissement, empêchée la remontée du chabot, mais n'empêchée pas la remontée de la truite puisqu'on avait de la truite à l'amont, capacité de franchissement, ce ne sont pas non plus les mêmes entre une truite et un chabot, ce qui pourrait expliquer cette différence. Et puis, avant-restauration, on n'avait pas de chabot à l'amont, donc on avait un impact de la buse et on voit qu'après la restauration, le chabot remonte sur le secteur amont et donc on a bien un rétablissement des connectivités pour cette espèce-là. Pour l'emploi de planaire, on avait un effet inverse puisque l'emploi aime bien des habitats un peu stagnants, un petit peu vaseux, tels qu'ils étaient du temps de l'obstacle. Donc, avant Arrasma, on avait un gros effet de l'ouvrage sur les effectifs de l'emploi de planaire qui explosait sur le secteur juste en amont. Et là, on voyait une différence entre le secteur contrôle à l'amont et puis le secteur impacté grâce au l'emploi et puis assez peu de l'emploi sur le secteur aval. Après restauration, on voit que les effectifs de l'emploi se sont effondrés sur la station impactée et se rééquilibrent avec les effectifs qu'on avait sur le secteur amont, avec un petit peu moins d'effectifs sur le secteur aval qui est lié probablement aussi à une faciès d'habitat. En fait, on a des habitats beaucoup plus courants sur la partie avale, ce qui pourrait expliquer qu'on a un petit peu moins de l'emploi sur ces secteurs-là. Donc, vous voyez qu'à partir des indices, on avait du mal un petit peu à conclure sur les efficacités alors qu'en reprenant les indicateurs, les densités de poissons espèce par espèce, on va avoir des choses beaucoup plus contrastées et beaucoup plus parlantes. Alors, maintenant, un autre exemple, c'est l'exemple du plomb-pain-quoi, donc toujours un plomb-4 qui a été mis. Cette fois-ci, on est plutôt dans un contexte agricole au niveau du Finistère. Donc là, encore le même tableau de synthèse, on voit que les plantes, l'indice ne marche pas vraiment, mais on arrive, en regardant les communautés végétales, en regardant certaines données, on arrive à voir des différences. Les invertébrés marchent également très bien. Les poissons, c'est pareil, l'indice ne marche pas, mais par contre, en regardant les listes faunistiques, on arrive à voir des choses. Les bâtons, ça marche, et la litière, par contre, ça ne marche pas. Vous voyez, on a des résultats qui sont assez contrastés en fonction des indices que l'on utilise. Donc ça, en termes d'état initial, est-ce que l'indice est capable de mettre en évidence l'impact des seuils ? Si on regarde l'indice Macrofit, je ne vous ai pas mis les données, mais là, on ne voit pas de différence, on reste dans un état moyen, médiocre sur l'ensemble du tronçon, que l'on soit à l'amont ou à l'aval du site. En reste, on est dans un contexte agricole intensif quand même. Mais par contre, si on s'intéresse au recouvrement des différents groupes floristiques, on voit qu'on a clairement des groupes dominés par les hydrophites et les élophites à l'amont. Et par contre, on va avoir un groupe dominé par les algues sur la partie avale. Donc là, on va avoir une différence assez nette entre l'amont de l'obstacle et l'aval. Alors là, je vous ai mis aussi des résultats pour illustrer liés aux bâtons. Vous vous rappelez, les bâtons qu'on enfonce dans le sédiment pour mesurer le colmatage et la profondeur d'oxygénation. On voit, donc, on a fait des transectes, en fait, au sein de la retenue. Donc, les sites amont jusqu'à L5, c'est des transectes en amont de la retenue qu'on faisait à distance régulière. On a la station de contrôle qui est à l'amont, qui, elle, n'est pas impactée par l'ouvrage. Et puis, on a une station de contrôle aussi à l'aval qui n'est pas censée être impactée non plus. On voit que la profondeur d'oxygénation dans les stations de contrôle est beaucoup plus importante que dans les stations impactées. Et on voit que finalement, le colmatage est très important avec des profondeurs d'oxygénation qui sont proches de zéro lorsque l'on se rapproche de l'obstacle. Donc, l'obstacle est situé entre ces deux barres-là. Donc là, on voit clairement un effet de ces seuils sur le colmatage du sédiment. Lorsque l'on regarde maintenant après restauration, donc là, on a des choses qui marchent mieux. Donc, les invertébrés marchent toujours. Par contre, les plantes, ça marche moins bien parce qu'on a une homogénéisation qui se fait des communautés. Donc, les différences que l'on voyait avant à rasement s'atténuent avec le rasement puisqu'on a rééquilibré l'ensemble du cours d'eau. On a encore des modifications, mais c'est un petit peu moins net. Pour le colmatage, on voit quand même aussi un bénéfice de la restauration sur la profondeur d'oxygénation. Donc, les stations de contrôle sont toujours plus oxygénées, à plus grande profondeur. Par contre, on voit bien aussi que la profondeur d'oxygénation, elle augmente très fortement dans la station qui est impactée. On a une multiplication par 5 à 10 de la profondeur d'oxygénation. Et là, on commence à se rapprocher des 10 centimètres qui vont être la profondeur adéquate pour la reproduction des salmonidés. Donc là, cet outil marche également pour caractériser l'effet de la restauration. Alors, je vais maintenant passer la main. Dominique, si tu veux prendre la main maintenant ? Oui, je vais prendre la main. Alors, concernant les poissons sur ce fond, les deux tons qui ont été, où il y a eu un bon cadre, vous avez une situation qui est en rouge, où on voit que si l'anguille pouvait passer les deux buses, eh bien, malgré tout, les densités étaient très faibles en amont, par rapport avec des moyennes qui étaient grandes et qui traduisaient le peu d'individus, mais qui étaient restées pour se développer. Et puis, l'ouverture ensuite de ces ponts, de la mise en place des ponts-cadres, a déjà une augmentation des densités en amont, notamment en amont du pont de Pont-Lancouette, mais aussi de rééquilibrer un petit peu de densité, qu'on peut voir, c'est les bâtons verts et bleus. C'est-à-dire que c'était surtout le pont de Pont-Lancouette qui faisait un fort obstacle à la migration. Et ça s'est traduit par le fait que si on avait avant, en amont du barrage de Pont-Lancouette, des individus de très grande taille en faible nombre, eh bien, le fait que le franchissement ait été mis, on voit que les tailles, sans être similaires, sont comme homogènes après l'aménagement des deux ponts-cadres. Et les indicateurs biologiques IPR montraient dans tous les cas les mêmes valeurs avant, après, montraient à Mont-Aval sur les cinq stations de référence, mais ne permettez absolument pas de mettre en évidence ni l'impact des buses, ni l'impact de l'aménagement. Par contre, avec ce détail sur les anguilles, eh bien, on a pu voir ce qui se passait. Alors, ensuite, on va aborder, je crois, voilà, l'autre type d'aménagement qui a été suivi, qui sont les remises en talveg des cours d'eau, avec ici l'exemple du Béso de Comaldé, pardon. Alors, je reprends le détail de ce tableau, la même chose, on voit que les macrophytes n'ont pas donné de résultat, les invertébrés ont relativement bien réagi sur l'état initial, et puis que les bâtons et la létude. Alors, en état initial, on a ici l'exemple des poissons, où on voit la référence à Mont, on avait une grande variabilité d'espèces rencontrées, avec un peu d'anguilles, du chabot, des chevets, ici. En aval, on avait une seule espèce qui était le chabot, et contre, dans le canal, on n'avait strictement aucun poisson sur les 100 m qui ont été pêchés. Si on regarde la vitesse de la composition de la litière, qui est un des indicateurs qui a été suivi, on voit qu'on n'a pas trop de différence, ni entre la référence, le bief qui a été bouché, et l'aval, compte tenu de la variabilité et de l'intervalle de confiance sur les valeurs. Alors, ensuite, si on regarde ce qui s'est passé après, en ce qui concerne les poissons, j'ai remis le avant ici en référence, on voit que la variabilité piscicole est toujours la même après aménagement, avec des densités, certes, un peu plus grandes cette année où on a fait les pêches. En aval, on a juste la pression d'une espèce supplémentaire, mais on reste pareil, et que le Talveig, eh bien, il a pris exactement le même peuplement que la référence aval, dont il est proche, et on a un petit mal si c'est qu'il y a un pont qui est infranchissable entre l'amont et le Talveig et l'aval, qui expliquent cette différence. En ce qui concerne la vitesse de décomposition de la litière, vous avez les avants en jaune, dans le bleu après, on voit qu'on a certes une différence que dans le Talveig, de toute façon, le nouveau Talveig, on a exactement la même valeur que dans le grève qui a été rebouché. Et puis, on a des différences, mais qui ne sont pas très significatives compte tenu de la variabilité de chacune des valeurs. Voilà, ça c'était pour l'exemple du Comalville, alors je ne sais pas, ah oui, alors sur ce Comalville, j'ai pris cet exemple-là pour illustrer l'impact de ces remises en Talveig sur la température, mais on a des résultats similaires sur l'Ise, qui est donc au sud de Rennes, dans le bassin de la Sèche. On a suivi en fait quatre types de critères qui sont la température moyenne journalière, la température maximale et minimale journalière et les écarts de température. Alors ici, vous avez en rouge l'amont, l'aval, la grande barre rouge, c'est le moment où l'aménagement a été fait. Et à chaque fois, j'ai mis la température moyenne journalière mensuelle, et puis là, j'ai mis les températures maximales journalières mensuelles. Et ce qui réagit le plus comme, comment je vais dire, comme critère, c'est la température maximale journalière mensuelle, où on voit que s'il n'y avait pas de différence, on a beaucoup de peur d'ailleurs pendant la période estimale, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup de différence avant l'aménagement. Après l'aménagement, on voit qu'en aval, on a des écarts de température, notamment au printemps et en été, qui sont très importants. On a nettoyé pour une année ce qui s'est passé. Avant l'été 2019, qui a été la mise en eau de cette nouvelle rivière, vous voyez qu'on avait une très faible différence entre l'amont et l'eau, c'était 0,4 degrés. Dans les quatre jours qui ont suivi la remise en eau, on a une différence très importante de presque 7 degrés Celsius. C'était lié au fait que le chenal qui a été remis en granulat était en plein soleil et que les pierres, effectivement, le temps qu'elles refroidissent, ont permis un échauffement de l'eau. Mais une fois que les pierres ont été refroidies et que c'est mis en eau, quatre jours après, et tout l'été, même l'année d'après, on a malgré tout une différence de 2 degrés qui subsiste entre l'amont et l'aval et qui est dû au fait qu'on avait une rivière qui était avant… le bief était à l'ombre et il est devenu en plein soleil puisqu'il n'y avait pas de végétation. On a fait un petit calcul, on a vu qu'avant l'aménagement, on avait un léger échauffement qui était 0,4 degrés par kilomètre. Pendant les jours qui ont suivi la remise en eau, on a un échauffement de 15 degrés Celsius par kilomètre en été. Et un an après aménagement, on continue à avoir une augmentation de la température de l'eau de 4,4 degrés par kilomètre. Ça montre que ces remises en talvay quand ça intervient en plein milieu d'une prairie, s'il n'y a pas de la végétation et puis une ripissive qui est mise en place, peut provoquer des augmentations allant jusqu'à des températures qui sont légales pour certains présents. Par exemple, les 27,5, ici, c'est légal pour les salmonidés. Donc, on ne pouvait pas… on ne peut pas les voir arriver très rapidement. Alors, autre exemple, dernier exemple. Sur l'IS, cette remise en talvay, notamment avec une forte recharge en granulat, a mis notamment l'installation du chabot et de la densité de quelques tweets sur la partie en talvay, parce qu'on aurait été alli relativement étroit avec une diversification des habitats et on a pu trouver justement l'installation de ces espèces qu'on ne trouvait pas ni en amont ni en aval. Et notamment dans les radis, on a trouvé du chabot et des tweets. Malgré tout, l'indice IPR, lui, est resté médiocre avant, après, même deux ans après, il n'y a pas de différence entre l'amont et l'aval. Alors, en ce qui concerne maintenant, je pense… voilà. En ce qui concerne les végétaux aquatiques, là, vous avez l'IMR avec une station en amont, une station en aval et ça, c'est la nouvelle station qui est créée dans le talvay. On s'aperçoit que les notes, de toute façon, ne sont pas excellentes de façon absolue, puisqu'on est dans des états qui sont plutôt médiocres, notamment en amont. C'est un petit peu meilleur en aval parce que, en fait, outre la remise en talvay, il y avait une grande chute d'eau qui était liée à la chute au niveau d'un moulin qui, elle, n'a plus existé après. mais, en tout cas, qui réoxygène l'eau. Et on voit que pour le talvay qui a été créé, les notes sont quand même très faibles, puisque c'est même une qualité dite mauvaise quand c'est en dessous de 8. Et là, il y a pourtant deux stations qui ont été faites. Alors, c'est un petit peu étonnant parce qu'effectivement, on a vu apparaître des bryophytes qui, en général, traduisent une assez bonne qualité d'eau. Mais il s'avère que l'indice, parce qu'il y a eu aussi dans un premier temps des algues filamenteuses qui se sont installées, que cet indice ne soit pas très bon pour suivre une colonisation d'un nouveau cours d'eau et qu'il faut peut-être attendre que ça se stabilise pour voir un impact réel via l'indice IBMR. Voilà, sur cet aspect-là. Et concernant le ruisseau du Padlan, il faut quand même donner quelques indications. On avait avant une station de référence amont et dans le BIEF pour être circuité avec des qualités qui étaient, on va dire, médiocres à mauvaises. On a fait ça deux années de suite. Une année, c'était mauvais et une autre année, l'année en 2019, c'était même très mauvais sur les deux stations. Et c'est vrai qu'on avait la station dans le BIEF n'était pas plus mauvaise, ou à peine plus mauvaise que la station dite de référence en amont. Et puis, un an après, voire deux ans après, on voit que les indices ne sont pas vraiment améliorés. Même dans le TALVEG, on a des notes à mauvaise à très mauvaise. Même deux ans après, où là, tout est médiocre, tout est mauvais. Alors là, je me rappelle qu'il y a une partie qui est sans granulat et une partie qui est avec granulat. Et la partie avec granulat qui s'asséchait presque, des fois, on était presque sur du cours d'eau intermittent, sont peut-être explicatifs de ces très mauvaises notes. En tout cas, ce n'est pas au bout de deux ans qu'on va voir l'impact et il va peut-être falloir attendre de voir s'il y a un peu de végétation qui repousse. Je crois que ce n'est pas prévu du tout avec l'agriculteur en aval. Mais en tout cas, on risque d'avoir pas vraiment d'amélioration sur cette partie-là en TALVEG, d'un point de vue piscicole. Et je crois que maintenant, voilà. Christophe, je te laisse conclure. Oui, donc si on résume très sommairement les résultats, donc du point de vue des indicateurs, donc on a des réponses qui sont assez cohérentes. Donc, soit l'indicateur n'est pas adapté ou répond pas, mais lorsqu'il répond, on a des réponses cohérentes. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est qu'on peut faire confiance à la réponse que l'on observe. Par contre, il faut bien choisir son indicateur et certains indicateurs ne répondent pas parce que pas adaptés au contexte. Donc, les indicateurs ne sont pas toujours adaptés au petit contexte de petite restauration, des petits ouvrages sur des têtes de bassin versant. Donc, il faut extrêmement bien faire attention et d'appliquer que les indicateurs qui sont pertinents dans les conditions, notamment par exemple pour les macrofits, on n'a pas eu beaucoup de réponses positives parce que c'est un indicateur basé sur les communautés de plantes aquatiques qui se développent quand même dans des ruisseaux qui ont atteint une certaine taille et qui ne sont pas adaptés aux têtes de bassin versant la plupart du temps. On a aussi vu une information importante, c'est que l'indice lui-même peut être intéressant, mais les données recueillies pour le calcul de cet indice sont bien souvent plus pertinentes que l'indice lui-même. Donc, c'est très important de conserver, de demander lorsqu'on fait des suivis réglementaires, de demander à récupérer l'intégralité des données et non pas seulement les notes de l'indice, puisque dans ces données-là se cachent bien souvent des explications beaucoup plus pertinentes. En ce qui concerne les modes de suivi, on a clairement vu une très forte variabilité interannuelle sur les sites. Donc, c'est extrêmement important de faire un suivi non pas seulement sur la station impactée, mais également sur des stations de contrôle à l'amont ou à l'aval, mais c'est important pour pouvoir décorréler la variabilité annuelle de l'opération de restauration elle-même. Donc, il faut absolument prendre des stations de contrôle qui vont nous permettre de quantifier cette variabilité interannuelle. C'est pareil, on s'est rendu compte, on a fait sur la plupart des sites, on n'a fait qu'un an de suivi avant travaux. On se rend compte que c'est un peu juste deux ans, ça serait mieux parce qu'on peut aussi avoir des variabilités annuelles fortes. Et donc, il est important d'avoir un état des lieux au moins deux ans avant les travaux lorsque c'est possible. Et puis, pareil, de faire après les travaux, de continuer au moins sur deux ans parce que l'année qui suit les travaux, on a une sorte de rééquilibrage des milieux, des habitats qui restent assez instables, assez perturbés l'année qui suit les travaux. Même si les communautés reviennent très vite, la stabilité ne s'opère pas avant au moins deux ans. Ensuite, le constat aussi que l'on a fait au cours de ce projet-là, c'est que finalement, très peu d'opérations de restauration faisaient l'objet de suivi. Alors que les suivis, c'est à l'échelle du coût d'une opération de restauration, ce n'est pas quelque chose qui est très onéreux et c'est quelque chose qui est vraiment efficace pour mettre en évidence des résultats qui sont positifs ou négatifs. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas les voir comme des résultats négatifs, mais des pistes de réflexion pour retravailler, faire une reprise de travail pour le rendre efficace puisque la finalité de ces projets de restauration, c'est bien d'être efficace. Et ça aussi, ça peut servir les résultats lorsqu'ils sont positifs. Ça peut faciliter la communication avec les propriétaires, avec les financeurs et ça permet de montrer des résultats positifs qui facilitent les futures opérations de restauration. Et enfin, on s'est aperçu aussi qu'un certain nombre d'opérations de restauration étaient planifiées sans être efficaces. Et pour certaines d'entre elles, on pouvait anticiper cette inefficacité par une étude un petit peu plus aboutie des sites. Voilà un petit peu les résumés. Pour avoir plus de détails, bien sûr, vous avez les rapports détaillés de la tâche où là, on revient dans les détails site par site. Vous aurez tous les éléments de discussion si vous avez besoin. Et puis, vous avez aussi nos coordonnées et on pourra répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Là, je vais juste redire aussi qu'en plus de ce rapport-là, on a également établi un certain nombre de fiches techniques qui sont disponibles, en fait, qui vous permettent de mettre en œuvre ces indicateurs que l'on a utilisés. Alors, les indicateurs alternatifs, puisque les autres indicateurs sont normalisés, l'IDM2, l'IPR, etc. Donc, il y a déjà des normes qui vous expliquent comment les mettre en œuvre. Mais là, on vous a expliqué comment on pouvait mettre en place ces outils alternatifs de manière un petit peu précise et détaillée. Voilà. Donc, maintenant, je vais repasser la main à Romain pour la suite. Je voudrais juste dire un petit mot et notamment remercier tous les gestionnaires sur le terrain des cours d'eau qu'on a suivis qui nous ont donné à chaque fois des coups de main pour les pêches électriques, pour d'autres choses. Et nous ont quand même bien facilité le travail. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu et de nous avoir aidés à mener à bien nos recherches. Merci. Merci à tous les deux pour tous ces éléments, ces présentations. Eh bien, ouvrons le bal des questions. J'ai vu qu'on peut y aller, prenez la parole si vous le souhaitez, peut-être avec un système de main levée, comme l'a fait Anthony. Donc, Anthony, je te donne la parole pour commencer, si tu veux. Oui, bonjour. Donc, Anthony de Burgrave. Je travaille au siège d'Eau et Villaine sur tous les sujets de suivi qualité d'eau. Merci pour cette présentation déjà. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que, et contrairement à ce qu'espèrent parfois certains collègues, il va y avoir une difficulté à définir des protocoles type a priori sur les travaux. On voit bien dans ce que vous nous avez présenté que, par exemple, pour des travaux type remise en fond de Thalveig, ce ne sont pas les mêmes indicateurs qui réagissent avant ou après. Et moi, ça appelle de ma part une réflexion. C'est quelque chose qui a été pas mal travaillé par les Anglais qui ont travaillé sur ces sujets-là aussi. C'est le fait de se dire, quand on fait des travaux, prenons le temps de faire un vrai état initial, ce que vous avez dit tout à l'heure. Prenons le temps d'examiner quels sont les dysfonctionnements écologiques du système pour choisir les indicateurs les plus susceptibles de réagir. Et ne fonçons pas tête baissée en disant remise en fond de Thalveig. On va faire un IPR, un I2M2 et puis on va être content, on va savoir interpréter les résultats. Parce que, vous l'avez dit, ce n'est pas forcément très cher des indicateurs de suivi, mais ce n'est pas gratuit non plus. Et puis, ça peut être assez décourageant de montrer qu'on a l'effet contraire à celui attendu. Donc, ça, c'était une observation générale. Et après, j'avais un questionnement sur l'impact de la mesure de température qui a été présentée sur Comalville, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et sur lequel on voit qu'il fait plus chaud après la remise en Thalveig qu'avant, ce qui est un peu contraire à ce qu'on pouvait espérer. Parce que quand on affiche qu'on fait des remises en Thalveig, on affiche aussi, en théorie, qu'on va reconnecter le cours d'eau avec ses nappes d'accompagnement. Donc, normalement, on bénéficiait d'une inertie thermique, etc. Ça, c'est la théorie qu'on nous vend pour mettre en avant ce type d'opération, notamment. Je m'interrogeais sur le choix, le fait, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'ombrage sur cette zone-là et que donc, on était contraint de mettre un capteur de température en plein soleil sur la zone renaturée, alors que sur le témoin, on était à l'ombre. Est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent, dans un exemple comme celui-ci, de choisir un témoin aussi au soleil ? Oui, j'aurais pu. Mais en tout cas, le témoin amont et le témoin aval, tous les deux étaient mis dans des zones ombragées, puisque c'était des endroits qui n'ont pas été remaniés, donc ils étaient dans les mêmes conditions. C'est l'augmentation, c'est ce qu'a procuré le passage de la remise en talveille. Et il faut savoir qu'avant, s'il n'y avait pas de grande différence entre l'amont et l'aval, et ça, c'est vrai pour Lise, un petit peu moins, parce qu'il y avait une condition particulière et un bief qui échauffait, mais d'un autre côté, il était profond. Mais c'est vrai aussi sur le pas de l'âne, même si les résultats, on a eu des soucis de thermographe, c'est que les parties qui étaient en bief avant et qui ont donc été détournées et rebouchées, la plupart du temps, c'était des anciens biefs de moulins qui étaient ombragés, où il y avait de la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop de différence entre l'amont et l'aval. Et le fait de remettre dans son talveille, en plein milieu d'une prairie où il n'y a pas un arbre, sur des petits cours d'eau où il y a un fort brassage, enfin, il y a un brassage de l'eau important et un rééquilibrage avec la température de l'air, fait que ça s'échauffe rapidement. On n'est pas sur des grands cours d'eau assez profonds. Et par contre, cet écart, il est vrai le jour. J'ai parlé des écarts maximum journaliers. La nuit, c'est quelque chose qui, la différence de température entre l'amont et l'aval de l'aménagement, s'estompe parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'échauffement d'eau. Juste peut-être aussi en complément, les thermographes auraient pu être mis dans des petites parcelles ensoleillées à l'aval, mais en fait, l'eau circulant, dans les zones ombragées, quand il y a une répissive qui est dense, en fait, les parties au soleil font quelques mètres, deux, trois mètres de long, pas plus. Et donc, on pourrait mettre un thermomètre là, mais l'eau circule très, très vite sur ces distances. Alors que sur le tronçon qui est remis en Telveig, là, on a des remises en Telveig qui vont plusieurs centaines de mètres, entre 150 et 200, 300 mètres. Et donc, on a une circulation qui est longue et qui laisse le temps au soleil de réchauffer l'eau. Alors que sur des petites zones éclairées dans les stations de contrôle, on n'aurait pas la distance, la surface éclairée est trop faible pour pouvoir avoir entraîné une augmentation de la température très significative sur deux mètres. L'eau, elle a assez peu de temps de se réchauffer. Mais effectivement, on aurait pu tester, on ne l'a pas fait. Après, il ne pourrait pas du jouer sur grand-chose. Pour avoir des thermographes hyper précis, on a quand même, on va dire, une sensibilité et une précision des thermographes qui est de l'ordre de 0,1 à 0,2 degrés. Donc, voilà. Je suis d'accord avec Christophe, on n'aurait pas observé grand-chose. Merci pour ces précisions. Et puis, après, je laisserai la parole. Est-ce que ça veut dire que sur ce type de travaux, il faudrait systématiquement qu'on prévoie sur des petits, des têtes de bassin versant comme ça, une ripicile ou en tout cas une strata herbacée développée à minima autour des cours d'eau. Sinon, on s'expose à des déconvenus systématiquement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette conclusion ? Moi, je n'irai pas jusqu'à cette conclusion-là. Alors après, il y avait un élément qu'on n'a pas présenté aujourd'hui dans le cadre des suivis. C'est justement le suivi de l'arbre de la ripicile lors de ces opérations de la restauration où on a fait un suivi sur un grand nombre de sites de reconnaissance naturelle par des ligneux et de développement de ligneux qui vont structurer un petit peu aussi la géomorphologie et ces problèmes d'ombrage avec le temps. Parce qu'à un point, un canard bipousse, il faut attendre quand même pas mal d'années. C'est toujours le dilemme entre avoir une restauration, on va dire, plus aménagement d'un jardin public où on va replanter des arbres pour pouvoir faire de l'ombrage très rapidement, mais c'est des opérations qui sont très lourdes. Ou alors, laisser faire la nature et une restauration plutôt passive. Moi, en tout cas, je serais plutôt partisan de la restauration passive pour limiter les coûts et puis aussi l'impact qu'on a sur l'environnement parce que déplacer des arbres, ce n'est pas anodin. On a quand même tout un tas d'évolutions naturelles, des peuplements qui doivent se faire après la restauration. On ne peut pas aménager, ce n'est pas une restauration de rivière, ce n'est pas un aménagement d'un jardin public en ville. Ce n'est pas du paysagisme, c'est de la restauration. Moi, à titre personnel, je suis assez défavorable à une intervention trop lourde. Il y a un problème de température, mais qui est restreint aux tronçons perturbés, qui est transitoire aussi, puisque à terme, normalement, la végétation est censée pouvoir couvrir la chose. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, oui ou non. À mon avis, il faut voir en fonction de l'ampleur. Si c'est une restauration de plusieurs kilomètres, effectivement, on peut avoir un réel problème de réchauffement. Si c'est une remise en talvec sur 200 mètres de cours d'eau, c'est peut-être moins perpignan. Ça va dépendre aussi du secteur. Ça va dépendre beaucoup du régime hydrologique. On a des cours d'eau, on l'a vu, sur certains cours d'eau qui étaient remus en talvec, qui s'asséchaient l'été. Forcément, quand la lame d'eau est très réduite, l'eau chauffe beaucoup. Mais quand l'eau est tellement réduite qu'il n'y a plus assez pour mettre des poissons, le fait que l'eau se réchauffe sur ces centaines de mètres-là, ce n'est pas forcément un problème, puisque les conditions hydrologiques, de toute façon, ne permettent pas l'installation de poissons. C'est difficile d'avoir une réponse un petit peu tranchée. Je ne sais pas si Dominique veut compléter ça. Je veux dire que sur le ruisseau de Comalvin, on va avoir un exemple. C'est que sur la partie qui a été remise en talveg, on a négocié, entre guillemets, il y a une moitié où il y a de la répicile, mais l'autre moitié où il n'a pas été mis de répicile. Je pense que si on réinstalle des thermographes dans les années qui suivent, on verra si effectivement la répicile a permis d'abattre la température de l'eau ou si ça n'a pas permis de l'abattre du tout. Et effectivement, peut-être qu'il faut attendre que le régime hédrique et l'eau souterraine transitent directement dans le cours d'eau de façon, on va dire, plus stable. Là, on a en fait deux ans. Christophe dit qu'il faut suivre un minimum de deux ans. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles il faudrait revenir cinq ans après ou dix ans après, peut-être pas tous les ans, mais de temps en temps, pour voir vraiment une fois le milieu entièrement stabilisé et renaturalisé, voir ce qui se passe. Je pense qu'on peut quand même prendre l'approche de la fin, mais Laetitia, tu avais une remarque ou une question, je te donne la parole. Oui, je rebondis. Donc, Laetitia Cito, Doé-Vilaine, j'ai suivi les travaux sur le Padlan à Vignoc. Et alors, des précisions, et puis je rebondis sur ce que dit Dominique. qu'effectivement, deux ans, ce n'est pas suffisant pour suivre l'impact de ces travaux. Nous, sur le Padlan, il y a une partie du cours d'eau sur lequel on n'avait pas fait de recharge, où là, on voit une répissive qui est en train de se développer. Donc, voilà. On aura une partie ombragée. Et puis, la partie avale, où effectivement, l'agriculteur laisse moins la possibilité à la répissive de s'installer, mais j'ai bon espoir, voilà, en discutant avec lui, il n'est pas contre. Deuxièmement, une précision aussi, nous, en 2020, on a eu des travaux de reprise sur notre cours d'eau. Donc, je pense qu'il y a aussi la perturbation qu'on a, qu'il y a eu en 2020, qui n'a pas dû aider pour voir des impacts significatifs sur les indicateurs biologiques. Et puis, je retiens qu'effectivement, les indicateurs normalisés ne sont pas du tout adaptés. Et là, on est sur le padelan, on est sur un ruisseau de rang 1, vraiment tête de BV. J'ai l'impression que sur les autres cours d'eau, on est sur des cours d'eau un peu plus importants, peut-être de rang 2. Donc, voilà. Après, à réfléchir sur ces tout petits cours d'eau, quel type d'indicateurs on met en place. Juste pour répondre à Laetitia, en tout cas pour la partie piscicole, les inventaires piscicoles ont été faits aussi une année après la reprise, puisque justement, il y avait eu ce problème de reprise. Et en fait, globalement, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Oui, effectivement. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact d'ici 2-3 ans, je veux dire, une fois que ça se sera stabilisé. Et la difficulté quand même sur le ruisseau du padelan, c'est quand on regarde la qualité de la station de référence qui est en amont, elle est déjà mauvaise, voire très mauvaise. Et on n'a pas trouvé, parce que c'est un cours d'eau qui est de toute façon dans une zone qui est peu pentue. Déjà, et que notre station de référence qui nous avait été indiquée par l'OFB à l'époque était quand même, moi, je ne l'ai pas trouvé génial, mais enfin bon, si tous les cours d'eau sont comme ça, c'était malgré tout une référence en amont des travaux. On est dans le bassin de Rennes. Exactement. Bon, Lise, ce n'est pas génial non plus, on est en aval, mais par contre, c'est un plus grand cours d'eau, plus large. Mais par contre, le trahobrodeur est encore plus petit que le ruisseau du padlane, pour te rassurer. Ah, d'accord, ça va. Je me permets d'intervenir aussi. Donc, j'ai du coudreuse. Moi, j'ai travaillé sur les macrophytes, donc sur l'agétation aquatique. Et effectivement, sur des tout petits cours d'eau comme ça, et notamment le padlane, on se retrouve avec juste une ou deux espèces de macrophytes qui se développent. Et là, clairement, on est dans des conditions de pas applicables d'utilisation de l'indice. On ne peut pas calculer un indice IBMR avec seulement deux espèces, puisqu'on doit avoir au moins cinq espèces sur le cours d'eau. Donc, il s'est avéré qu'on avait parfois des difficultés à appliquer l'indice et avec des effets sites aussi parfois importants. Et là, sur le padlane, il y a peut-être aussi une qualité de l'eau qui est déjà mauvaise, qui limite aussi le développement des plantes, qui a compliqué des choses. Mais en regardant les espèces elles-mêmes, on arrivait à donner quelques indications quand même. Donc, effectivement, il faut faire attention à l'application de ces indices. Mais en utilisant les données, on arrive à retrouver des choses qui nous permettent de donner des indications quand même. Voilà. Et là, je reviens sur ce qu'a dit Christophe en conclusion. C'est que, notamment, quand on fait faire, en tant que gestionnaire, un indicateur biologique, il faut vraiment, pour pouvoir interpréter, voire faire interpréter plus tard les résultats, demander systématiquement les listes. Pour les poissons, c'est la liste des poissons avec leur taille, etc. Il faut avoir les données brutes qui ont permis de calculer l'indice parce que ça peut être retravaillé ultérieurement d'autres façons. Donc, même si les gestionnaires n'ont pas le temps de le faire, ils peuvent demander le rapport avec, certes, l'indicateur qui, vraisemblablement, ne marchera pas. Mais bon, on peut quand même donner parfois des indications. Mais surtout, demander les données brutes et les avoir avec soi pour, à terme, pouvoir les utiliser autrement et les comparer 4-5 ans plus tard avec d'autres listes. Merci. Je vous propose peut-être que ce soit le mot de la recommandation conclusive, on va dire, mais histoire de tenir les délais aussi. Christophe, juste si tu peux passer à moi que M. Pennec. Oui, je vois que vous avez une dernière remarque. Peut-être on peut prendre une minute. Oui, par rapport à bonjour et meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année, Blauvesma, Donald. Je voudrais dire une chose, c'est que, évidemment, ce n'est pas sur deux ans ou même trois ans, c'est que, pour notre part, nous sommes tout à fait prêts, disposés à nous inscrire sur la durée. Parce que je vois bien que cette approche, cette démarche scientifique est un atout pour nous pour lever des oppositions sur le terrain ou des faux postulats que l'on entend dire encore. Ah ben oui, on ne va pas plus tard que hier dans une préparation de ce code de pays, j'entends de dire, oui, il n'y a qu'à foutre une busse. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est l'approche scientifique, l'approche, la démonstration qui est faite et sur le temps. Et pour notre part, moi, en qualité de gestionnaire, je ne peux qu'encourager de s'inscrire dans la durée sur tous les travaux que vous menez. C'est clair, je vais être même plus clair, ça veut dire, pour notre part, d'aborder les sources de financement des travaux. Voilà. Les travaux scientifiques. Merci beaucoup pour cette remarque finale. Effectivement, c'est un point extrêmement important aussi et le rôle des élus sur tout ce suivi de ce dossier-là est central de ce point de vue-là, effectivement. Merci pour ce mot de conclusion. C'est l'heure de la page de publicité habituelle, mais donc, voilà, pour vous donner rendez-vous, on a ce type de rendez-vous à venir tout au long de l'année qui vient. Simplement, je commence par la fin parce que Christophe a évoqué les travaux dans Berceau sur la RepiSilve. On est en train de caler ça au mois de juin. On devrait pouvoir caler un webinaire de ce type-là aussi sur ce volet RepiSilve, effectivement, avec les équipes qui ont travaillé sur ce point-là. Donc, on est en train de terminer ça. Et là, c'est aussi du CRECEP pour que vous puissiez prendre connaissance du programme des webinaires à venir. On a des webinaires plutôt début février sur le quantitatif avec le BRGM. Ensuite, on revient sur des sujets plus agricoles avec des projets début mars. Le Life Artisan aussi sur les solutions fondées sur la nature fin mars. Et ensuite, les questions de PSE sur le lac-au-duc liées au flux de phosphore et aux enjeux d'éutrophisation début mai. Voilà, donc tout ça est à peu près calé. Il peut y avoir des légères modifications, mais voilà, on vous informera en temps voulu de tous ces éléments. Donc, il me reste à remercier une nouvelle fois à l'ensemble des participants, toute l'équipe du projet Berso, parce que c'est un projet avec lequel aussi ça marche bien au niveau diffusion. Et puis, il y a eu un vrai effort de liens et de travaux en appui, en lien étroit avec les techniciens de bassin versant et les techniciens milieu aquatique qui ont vraiment joué le jeu sur ce projet-là. Donc, c'est un beau projet de ce point de vue-là. Donc, on est content aussi d'en faire la diffusion. Et donc, bonne continuation, bonne journée à tous. Et voilà, à très bientôt.